La vidéo d'aujourd'hui consiste à tenter de vous expliquer le plus rapidement possible la différence entre les modes numériques, le D-Star, le DMR et le Yezoo C4FM. La semaine passée, j'ai reçu un ami radio amateur ici justement qui voulait avoir de l'information sur le DMR sur le C4FM, le Yezoo Système Fusion. Et celui-ci me disait, malgré que c'est quelqu'un qui travaille en informatique, que les compétences techniques étaient mêlées entre les modes et ne comprenaient pas vraiment lequel se lancer en priorité et où était l'activité, etc. Donc on a eu une discussion et par la suite, il dit « tu devrais faire une vidéo avec ça ». Puis c'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui. Je vais tenter de le faire le plus rapidement possible. Ceux qui cherchent à savoir le bits and bytes, comment on transfère les codecs et tout le détail. Non, on n'est pas là-dedans aujourd'hui. On est vraiment le plus simple possible. C'est déjà quand même compliqué. Mais gardez en tête que chaque mode a sa terminologie et c'est ce qui fait la grosse différence entre les modes et c'est ce qui crée les inquiétudes et la confusion au niveau numérique. Commençons par expliquer qu'est-ce qu'un réflecteur. Ceci est important à conceptualiser. On est habitué dans les modes analogiques comme le FM à voir des répéteurs. Le répéteur est situé à un point plus élevé dans un endroit stratégiquement localisé où on peut aller avoir la plus grande couverture possible avec un radio portable par exemple ou un mobile pour pouvoir se parler. En le mettant le plus élevé possible, ça fait qu'on a ce qu'on appelle un horizon, une vue à l'horizon RF qui nous permet de communiquer à couvrir des plus grandes distances, surtout en VHF-UHF où il n'y a pas de propagation ionosphérique. Enfin, pas du type qu'on a dans le HF. Donc, le répéteur sert à relier les stations, surtout que la Terre est ronde. Donc, si on veut se parler et couvrir plus large, il faut s'élever en hauteur. Ça, on est tous habitués de ça. Ça existe depuis des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années. Les répéteurs analogiques. Avec les modes numériques, l'avantage, c'est que le mode étant nativement numérique, c'est qu'on a créé au fil du temps des répéteurs virtuels dans le monde Internet ou dans le monde IP. Et les réflecteurs servent de répéteurs virtuels. Donc, par exemple, si vous êtes en analogique et vous êtes 10 personnes à la même fréquence sur le même répéteur, vous vous entendez et vous pouvez vous parler. Dans le monde virtuel, au niveau Internet ou IP, le réflecteur fait la même chose. C'est-à-dire que toutes les stations et les répéteurs connectés dans la même section du réféteur ou dans le même réféteur vont communiquer ensemble. Ils vont être transmis dans toutes les stations et tous les répéteurs. Donc, c'est le même principe. On peut utiliser un réféteur pour relier des réseaux de répéteurs. On peut utiliser un réféteur pour relier des stations. On peut utiliser un réféteur pour relier des répéteurs et des stations. Donc, ça rend l'accessibilité à des plus grandes distances pour des répéteurs qui ne seraient pas accessibles. Par exemple, quelqu'un qui habite dans le nord du Québec à 600 km de Montréal, il pourrait accéder à des répéteurs de Montréal en utilisant Internet. Si le réseau de répéteurs est branché à Internet dans un réféteur spécifique. Chaque type de mode numérique a ses propres types de réféteurs et sa terminologie. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Commençons par le D-Star. Le D-Star est un protocole, un mode qui a été développé par le JARL, qui est le Japan Amateur Radio League, au début des années 2000. Par la suite, on a eu ICOM qui ont commencé à développer de l'infrastructure, des répéteurs, etc. Mais ça allait surtout commencer en 2007 lorsqu'ils ont lancé le IC-2820 et le IC-91, où on pouvait mettre un module à l'intérieur pouvant faire le mode numérique des stars. Ça utilise une bande passante de 6.25 kHz. C'est un mode numérique qui a quand même 10 ans, qui est en mode mature, et qui est spécifiquement créé ou développé pour les radios amateurs. Ce qui fait en sorte qu'il est bien pensé. On peut aller rejoindre des stations à travers le réseau en utilisant ses lettres d'appel, ce qu'on appelle le call sign routing, ou le routage par lettres d'appel. Il y a des choses qui ont été faites vraiment pour l'amateur. Ça a sa propre définition des choses. Et c'est vraiment répandu partout. Au niveau des équipements, on a pratiquement aujourd'hui deux manufacturiers qui produisent des équipements des stars ou des radios des stars, même si depuis 2010 environ, c'est devenu open source. Et ce mode utilise un chip, un microchip si vous voulez, qui est appelé le AMBE, qui permet également de faire le DMR et le fusion. Bref, le mode D-Star est maintenant fabriqué par deux manufacturiers. Depuis 2016, on voit également Kenwood qui font ce portatif ici, qui est le THT-74. Et pour ceux qui ont fait du D-Star, en disant qu'ils n'ont pas aimé l'audio parce que c'était un peu nasial, aujourd'hui, les nouveaux radios D-Star sont beaucoup mieux. Il y a de l'amélioration au niveau de l'audio. Et vous pouvez voir mon vidéo ici, où je teste l'audio avec l'égalisateur de fréquence ARX et TX avec le 2TH D-74 ici. Et vous allez voir que c'est très différent que dans le passé. Vous voyez aussi le ID-5100 arrière d'e-com, également beaucoup mieux. Donc, vous pouvez le réessayer de nouveau si ça vous tente. Au niveau du D-Star, on a plusieurs types de réflecteurs. Ça a commencé par les répéteurs de i-com. Aujourd'hui, c'est démocratisé. On a les DCS, on a les REF, on a les XRF, on a les XLX. Chaque type de réflecteur a des numéros de réflecteurs avec des modules différents. Normalement, les modules sont associés à la bande RF utilisée. Mais, on ne rentre pas dans ces détails-là, mais au niveau des réflecteurs, chaque réflecteur est indépendant à moins qu'il y ait des liens faits entre les réflecteurs. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous avez un serveur avec un type de réflecteur, excusez, avec plusieurs serveurs et des réflecteurs d'installer un peu partout dans le monde à laquelle vous pouvez vous connecter en utilisant des petits antipodes ou en passant par des réseaux de réperteurs qui sont déjà connectés. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau du D-Star. Maintenant, le DMR. Le DMR veut dire Digital Mobile Radio. Digital Mobile Radio est un protocole développé pour le commercial en Europe. Et c'est vraiment quelque chose qui est ouvert à tous les manufacturiers. On trouve aujourd'hui plus d'une douzaine de manufacturiers qui font des radios DMR, dont le manufacturier qui fabrique ce radio ici, qui est un radio double bande, DMR et analogique. Et ce qui arrive avec le DMR, c'est que vu que ça a été développé pour le commercial, tout le langage et la façon de faire est différent de ce qu'on est habitué au niveau des radios amateurs. Et ça crée une certaine inquiétude et même certaines frustrations auprès de certains amateurs parce que dans certaines circonstances, certains radios ne sont programmés uniquement par logiciel, ce qu'on appelle le CPS, le Code Plug System ou Software. Et on a également le Code Plug qui est juste un fichier de configuration. Imaginez dans le commercial, on ne permet pas aux usagers de changer les fréquences et les choses comme ça, les configurations. On programme la fréquence qui appartient à la compagnie et on leur donne le radio avec les fonctionnalités et le minimal de changements qu'ils peuvent faire justement pour que ça fonctionne toujours pour les usagers qui ne sont pas expérimentés. Dans l'amateur, le fait de fonctionner avec un logiciel fait en sorte que si vous êtes dans un fil D par exemple et vos amis utilisent une fréquence simplex qui n'est pas déjà programmée, vous ne pourrez pas leur parler à moins d'avoir un ordinateur et le logiciel pour le programmer. Heureusement, on commence à voir apparaître les radios comme je viens de vous montrer, le Retevis RT82, des radios qui vous permettent de configurer, lorsqu'il est configuré proprement dans le CPS la première fois, ou le Code Plug, vous êtes en mesure de programmer en mode VFO une fréquence directement, ce qui rend beaucoup plus pratique le radio. Donc, ça s'améliore et ces manufacturiers maintenant comprennent qu'il y a un marché intéressant dans la radio amateur et de plus en plus, ils s'intéressent à nous, ce qui est une bonne nouvelle. Et les radios DMR étant ouvertes, on retrouve des appareils pour 150 $ américains permettant de faire du DMR. Donc, c'est le moyen le plus facile et le plus accessible de commencer en numérique, c'est en utilisant le DMR. En DMR, ça a commencé principalement ici en Amérique du Nord avec le DMR Mac. Le DMR Mac est un réseau initialement fait avec des équipements Motorola et ils ont leur propre système utilisant un Seabridge pour raccorder les répéteurs ensemble, mais pas nécessairement les stations. Et au fil du temps, on a développé des réflecteurs permettant l'interconnexion de plusieurs types de réseaux DMR. Mais avant de commencer, c'est important de comprendre que le DMR, il y a trois types de DMR, tiers 1, tiers 2 et tiers 3. Ce qui est important, c'est de vous assurer d'avoir un radio qui supporte le tiers 2. Si vous achetez un tiers 1, vous ne serez pas en mesure d'être compatible avec les répéteurs qui sont présentement déployés pour la radio amateur, principalement. Le tiers 1 utilise 6.25 kHz et chaque 6.25 kHz est un channel, un canal différent. On appelle ça le DPMR. Après ça, on a le tiers 2. Le tiers 2 utilise, excusez, le DPMR utilise le FDMA, qui est le Frequency Division Multiple Access. Tandis que le tiers 2 utilise le TDMA, Time Division Multiple Access. Ils prennent un canot de 12.5 kHz et vous avez deux Time Slots, deux espaces dans le temps, de 6.25 kHz. Ça veut dire que s'il y a deux personnes qui peuvent transmettre en même temps, celui qui est sur la Time Slot 1 transmet sur la Time Slot 1 et celui qui est sur la Time Slot 2 transmet sur la 2. Et c'est comme si on switchait tellement rapidement entre les deux que tout le monde entend sa conversation correctement, mais utilise le même 12.5 kHz. C'est ça qu'on appelle une Time Slot en DMR. Donc, certains accès sont disponibles sur la Time Slot 1 et d'autres sur la Time Slot 2. Et il y a des conventions qui existent au niveau des répéteurs, qu'est-ce qui devrait aller sur le 1, qu'est-ce qui devrait aller sur le 2. Et il y a une certaine uniformité. DMR Mark utilise ce qu'on appelle un DMR ID ou un ID numérique qui est heureusement utilisé par tous les systèmes DMR et par même les systèmes de réflecteurs au niveau des hotspots permettant de t'identifier. Donc, ça, c'est super. Au moins, c'est arrumé. On est rendu aujourd'hui avec 83 000 ID DMR en date d'aujourd'hui. Je l'ai téléchargé hier pour programmer mon appareil DMR. C'est une chose en DMR, on fonctionne avec des DMR ID. Donc, on est capable de télécharger avec les nouveaux appareils DMR des bases de données permettant d'identifier les radios amateurs. Et on a vu apparaître au fil des dernières années des réflecteurs DMR autres que des groupes de répéteurs qui pouvaient s'interconnecter comme DMR Mark. On a entre autres en Europe le DMR Plus permettant aux répéteurs ITERA de s'interconnecter ensemble. Et chaque réflecteur DMR a des parts et chaque part de ce réflecteur-là est interconnecté avec d'autres réflecteurs qui utilisent la même part. Ça veut dire que si vous êtes sur le part 4322 sur un serveur DMR Master X, vous allez être entendu dans le même part 4322 sur un autre serveur DMR Plus. Ça fait en sorte que si vous avez un réflecteur DMR Plus à Montréal, vous allez vous connecter au plus près. Et après ça, vous pouvez parler avec des gens qui sont interconnectés localement en Allemagne dans le même part. Bon, ça c'est important de comprendre, tandis que dans les autres modes, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais en DMR c'est comme ça au niveau du DMR Plus. On a le Brand Master, qui est un des plus répandus désormais parce qu'il est très accessible aux amateurs qui veulent expérimenter et créer des serveurs. Ça s'appelle le Brand Master ou le BM. C'est le même principe que le DMR Plus, mais c'est un autre type de réflecteur et ils ne sont pas interconnectés, à moins que quelqu'un l'ait fait avec deux hotspots. Après ça, on a aussi les IPCS2, qui est un type de réflecteur qui permet d'interconnecter également le DMR Mark. Donc, il y a plusieurs types de réflecteurs, puis ils sont indépendants et ces réflecteurs-là fonctionnent de différentes façons. Je sais que ça peut être mêlant, mais si vous commencez en DMR, dites-vous que si vous avez un hotspot, vous avez accès essentiellement au DMR Plus, au Brand Master, à IPCS2. Et si vous utilisez un répéteur local, vous êtes souvent sur le DMR Mark, le réseau DMR Mark. Et il y a un concept qu'on appelle le Trunk Group. Un Trunk Group, c'est un peu comme un DCS. Donc, vous avez un groupe de radios qui peuvent se parler ensemble dans un groupe. Si vous appelez tel Tongue Group, vous allez parler aux gens dans tel Tongue Group, dans tel Time Slot, parce qu'il peut y avoir deux Time Slots différents. Ça, c'est conventionné. C'est ça qui peut être mêlant. Souvent, il faut demander au club local, c'est quoi les Time Slots. Pas les Time Slots, mais les Trunk Group, accessibles à travers leur répéteur. Et à ce moment-là, on a vu apparaître aussi des Trunk Group qui viennent se rattacher à des réflecteurs DMR, DMR Plus ou Brand Master. Donc, qui sont disponibles. Des fois, les deux sont même disponibles sur le répéteur, mais sur demande. Donc, je comprends que ça devienne mêlant au niveau du DMR. Mais il faut vraiment commencer. Puis, votre club local, vos amis locales, c'est eux qui vont vous aider à vraiment démarrer avec le DMR. Le prochain mode est le C4FM de Yeezoo. Yeezoo, c'est le dernier mode qui a été vraiment sorti spécifiquement pour les radios amateurs. Ils ont fait un peu un mélange entre le DMR et le D-Star. Ils ont créé leur propre type de réflecteur qui s'appelle WireX. WireX fonctionne uniquement avec les équipements Yeezoo. et ils vous permettent d'interconnecter des répéteurs ou des stations. Le C4FM, contrairement au DMR, est très près quand même. C'est du 4FSK. Mais le C4FM a deux types de modes numériques à l'intérieur du C4FM. Il y a le 6.25 kHz qui se trouve à être le DN pour Digital Narrow. Et il y a le VW qui se trouve à être le VoiceWide. Et le VoiceWide et le DN peuvent se parler en temps. Un peut transporter sur le deuxième 6.25 kHz du data, tandis que l'autre utilise le 12.5 pour la voix. Donc, la qualité de la voix sur le C4FM est largement supérieure des autres modes. Le DMR, un peu meilleur que le D-Star. Mais avec les nouveaux radios, c'est quand même très, très confortable. Mais le C4FM met peut-être une classe à part au niveau du VoiceWide. Et le système WireX fonctionne un peu comme un serveur DNS. C'est-à-dire, les stations se parlent en IP directement. Donc, très efficace, très bon, très, très stable aussi. Le seul problème avec WireX, c'est que ça coûte cher. Il faut acheter le radio qui est compatible avec le HRI-200, qui est la petite boîte permettant de connecter à WireX. Ça, c'est fait par Yézou. Et tu interconnectes ça à l'Internet via un ordinateur que tu dois dédier. Ça prend seulement un PC, pas un Raspberry Pi, un PC, pour connecter ton node WireX. Et le radio que tu as connecté avec le node, avec la boîte HRI-200, est dédié à ça. C'est-à-dire que ça coûte pratiquement 7, 800, 1000 piastres, juste pour avoir ton node. Puis, tu ne peux pas l'utiliser tant que tu n'as pas une autre radio C4FM pour rentrer dedans. Ça devient assez onéreux. Ça, c'est le mode WireX. Et dans WireX, une station ou un hotspot, ça s'appelle un node. Et chaque usager, chaque station ayant un node, un setup comme je viens de décrire, est en mesure de créer une room. Et si les gens, tout le monde peut se connecter à n'importe quelle room, si tout le monde s'interconnecte dans ce room-là, tout le monde dans cette room, ils sont capables de discuter ensemble. Donc, la room devient une forme de réflecteur. Et ce qu'on a vu apparaître au fil du temps, c'est vraiment une room où les gens se tiennent et où on met des répéteurs également interconnectés. Ça fait un réseau comme Fusion Canada FR, où on a un réseau de répéteurs fusion qui est interconnecté via WireX avec des stations et des répéteurs dans la même room. On a également vu apparaître au niveau des hotspots des nouveaux serveurs fusion permettant d'être indépendant de WireX. Donc, tu achètes un radio et un hotspot et tu es capable de parler en C4FM entre les stations connectées sur le réflecteur comme on fait en Yammer et en E-Star. On a les FCS, on a les YSF. Ces deux types de réflecteurs-là ne se parlent pas ensemble nécessairement. Et chaque serveur, comme le FCS-003, si on prend le port 05, tu n'es pas entendu sur le FCS-02, sur le port 05, comme c'est en Yammer. C'est vraiment, chacun est indépendant. Et si vous voulez parler entre différents serveurs, il faut faire des ponts avec deux hotspots. C'est un peu ce qu'on retrouve des fois, ce que les gens font. Il faut être prudent pour ne pas créer de boucle, mais ça, ça existe. Et on a également, par exemple, créer des ponts entre le Fusion Canada FR et le réseau FCS-003, le FCS-003, le port 01. Fait que si vous avez juste un hotspot et un radiofusion, vous allez là et vous allez être ressorti sur un hotspot à quelque part dans le réseau de répéteurs qui vous retransmet sur un répéteur. Et là, vous allez être dans la Room Wire X sans avoir à acheter l'équipement, sauf que ça vous limite parce que vous ne pouvez pas changer de Room dans le réseau Wire X, mais le pont est fait justement pour permettre l'accès aux gens qui ont des hotspots. À noter que le C4FM et le DMR se ressemblent beaucoup. Ici, on prend le premier 6.25 kHz ou une time slot. On est capable, avec certains équipements, sans avoir de transcodage, de vraiment faire du DMR avec un radio C4FM et du C4FM avec un radio DMR, mais en digital narrow seulement, parce que c'est 6.25 kHz. C'est le cas du Open Spot qui vous permet de faire ça. Donc, ceci résume les modes numériques. J'espère que je ne vous ai pas mêlé plus qu'au préalable. Reculez et réécoutez à nouveau si nécessaire. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez la chaîne YouTube, partagez avec vos amis, faites un j'aime, also, aussi, excusez mon anglicisme. S'il vous plaît, vous abonnez. C'est la meilleure façon de supporter cette chaîne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis les meilleures sur 73 et à bientôt. Sous-titrage ST' 501